Musique Madame, monsieur, merci et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thunder Gear, le cinquième déjà. Dans cet épisode, nous allons aborder un char aéroporté soviétique, j'ai nommé l'ASU-57. Et tout de suite pour commencer, un petit peu d'histoire. Après la seconde guerre mondiale, l'Union soviétique tire les leçons des différents combats qu'ils ont menés face aux Allemands. Et ce notamment dans les stratégies utilisant les troupes aéroportées. En pleine guerre froide, le Kremlin décide que les troupes des forces aéroportées, VDV, doivent pouvoir être larguées 300 km derrière les lignes de l'OTAN et pouvoir repousser des assauts de blindés. Grâce à un équipement prévu pour ce genre de situation. Avec ces nouvelles directives, les soldats des unités du VDV sont équipés de lances roquettes RPG-2, ayant une portée d'environ 100 mètres, une précision discutable et obligeant le tireur à s'exposer au feu hainni. Deux bureaux d'études sont lancés sur le projet de développer un véhicule chasseur de chars aéroporté. Le premier bureau, l'OKB40 de Nikolai Aleksandrovich Astroff, propose en 1947 un blindé associant des pièces de T-70 et le canon du SU-76. Cette version est nommée ASU-76, selon le calibre de son canon D-56T. Malgré son blindage ne dépassant pas les 3 mm d'épaisseur, le blindé est trop lourd. Le second bureau d'études est celui d'Anatoli Kravtsev. Celui-ci propose un véhicule nommé K-73. Il est amphibie, armé d'une pièce anti-char de 57 mm et a un blindage encore moins épais que celui de son concurrent. Finalement, les deux véhicules sont refusés et Astroff reçoit l'ordre d'améliorer son projet, notamment en le dotant du canon de 57 mm de son concurrent plus léger et offrant de meilleures performances que le 76 mm initial. L'assemblage de l'objet 572, nom de prototype de l'ASU-57, est terminé en 1949 et passe une batterie de test. Il est finalement accepté en 1951 à la production par le ministère de la Défense. Les forces de l'OTAN ne découvriront sa présence qu'en 1957 lors d'une parade sur la place Rouge. La production ne se termine qu'en 1962. Chaque unité du VDV déploie 54 blindés ASU-57, prêts à être parachutés depuis un avion. Chaque véhicule peut accueillir trois membres d'équipage ainsi que deux soldats supplémentaires. Ses performances en tout terrain sont excellentes. Il peut être déployé facilement et rapidement. Il est rapide et mobile. Ses deux plus gros défauts sont en final son blindage Kansy inexistant avec ses 6 mm d'aluminium ainsi qu'un canon trop faible pour prendre à partie des chars occidentaux de dernière génération. C'est pourquoi dès 1951, le bureau d'Astroff planchera sur un nouveau véhicule remplissant les mêmes fonctions et donnera naissance à l'ASU-85. Une version amphibie du véhicule basée sur le prototype K-73 seront aussi étudiée et nommée ASU-57P. Cependant, après avoir construit deux exemplaires, le projet est abandonné par manque de puissance de feu du canon. Au combat, l'ASU commença sa carrière par l'invasion de la Tchécoslovaquie pendant le printemps de Prague. D'autres pays que l'URSS utilisèrent également le blindé tels que l'Egypte, l'Ethiopie ou la Yougoslavie. Dans War Thunder, l'ASU-57 est un char soviétique de rang 3 et de BR 4.3, apparu dans la mise à jour 1.59 Flaming Arrows. Au combat, il offre plusieurs avantages. Sa mobilité est plus que correcte pour son BR. Son canon, qui renverra bon nombre de vos ennemis au hangar, mais surtout, sa petite taille, qui combinée aux deux points précédents lui offre une capacité de destruction extrême. Il ne faudra évidemment pas songer à ce que le blindage vous sauve, et ce même face à des tirs de mitrailleuse. De plus, le toit ouvert du blindé vous rend plus que vulnérable aux avions ennemis. Maintenant que nous sommes plus intelligents grâce à ces quelques mots d'histoire, découvrons ce que nous a fait comme chronomètre l'ASU-57 sur le circuit de Thunder Gear. Et c'est parti, notre pilote Lechtung est sur la ligne de départ, il se place, écoutez le doux bruit du 4 cylindres plutôt, et il est parti, il s'élance assez rapidement vers le premier virage. Il fait un beau passage, dans la première descente, passage devant le cabanon. Oh, manque de perdre un peu le contrôle. Il se rétablit quand même plutôt bien. Écoutez-moi ce doux son de 4 cylindres qui ferait rugir plus d'une supercar. Arrivé au niveau du virage du rocher, il passe un petit peu dans la boue, ça lui fait perdre du temps. Très clairement, il a perdu du temps sur cette action. Il semblerait que le véhicule n'est pas très facile à manœuvrer, à garder sur la piste tout en prenant les virages au mieux. On a encore la preuve un petit peu ici, alors qu'il passe dans les pneus. Arrivée sur l'épingle. Attention, il drift légèrement. Il freine bien et prend l'épingle au plus court, avant de s'élancer vers les S de Sturmtiger. Alors ici, la boue du terrain le ralentit un petit peu, évidemment. Quand il entre dans le premier S, il le prend bien large pour repiquer vers l'intérieur, en entrant dans le second S, qui est quasiment un des derniers gros virages avant la ligne d'arrivée. C'est même précisément l'avant-dernier. La SU qu'il y a de rien aura quand même fait son petit bout de chemin, sans trop de grosses difficultés au niveau du circuit. Certes, ce n'est pas le tour le plus rapide du monde, mais il a avancé sans jamais réellement freiner, alors qu'il attaque le dernier virage pour revenir sur la ligne droite. Il va passer la ligne d'ici quelques secondes et c'est fait ! Alors, nous voilà devant le tableau des chronomètres de Thunder Gear. Franchement, par rapport au tour, je pense qu'il ne devrait pas être dans les dernières positions, mais il risque très très peu fortement de détrôner le M8, qui avait fait, je vous le rappelle, le meilleur temps en 1.29. Donc, découvrons tout de suite le chronomètre de la SU. Et il se classe entre l'AMX 13 et le M3, avec un plutôt beau chrono, je m'attendais quand même à pire, de 2 minutes de 13 sur notre circuit. C'est très très bien. Maintenant que nous avons découvert son chronomètre, voyons ce que vaut l'ASU 57 en situation de combat. Alors, on est parti pour le gameplay en ASU. On est sur... c'est Sinaï, ça. Exactement, c'est Sinaï, et on est face à tout ce petit monde-là. Donc, aux Allemands, aux Italiens, aux Anglais, en face, et nous, on est avec les Français, les Russes et les Américains. Alors, on va passer sur B. On va tenter de profiter de notre petite taille et de notre relative vitesse. Oula. On va pas par là, parce que là, il y a un caillou. Alors, on va lui prendre plus à droite, parce que là, ça va passer ici en face, et on reste à tout moment de se prendre le premier hobby de la partie. Alors, j'ai remarqué un truc, il y a un bug, regardez. La chenille de gauche tourne, la chenille de droite ne tourne pas. Voilà. Allez savoir pourquoi. Il faut que je fasse le bug report. Et, oui, aussi, autre truc que j'ai pas précisé dans la petite partie juste avant, mais l'ASU-57 est équipé de quelque chose qu'ils ont vraiment sur les... Les vrais ASU ont vraiment été équipés de ceci. J'ai nommé la Night Vision. Voilà. Et vous avez perdu vos yeux. Alors, ça tire à gauche. Ok, alors là, il y a de l'ennemi. On va laisser les T-34 gérer. Nous, on va les mettre juste là en face. Pour éventuellement sniper ce qui passera en bas, et peut-être se retourner de temps en temps et regarder ce qu'il y a derrière nous. Parce que ça tire assez sec. Ah ouais, 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 il y a du vilain. Il y a du vilain. Alors, par contre, l'ASU souffre de quelque chose aussi. Que de nombreux chars de War Thunder ont. C'est cette direction de merde. Et voilà, j'ai pas eu le temps d'aligner mon tir parce qu'il y a un caillou. Et le fait que je doive bouger les chenilles pour la tourelle. Enfin, pour orienter le canon. Headser, 3, 2, 1. T'es mort. Alors, avec un buisson. L'ASU peut être tellement... Déjà là, voilà. Pour le moment, il est assez horrible à remarquer. Alors, je vous le dis pas, avec un buisson en plus. Il peut être assez monstrueux. Alors, j'ai essayé d'avancer encore un peu. C'est peut-être pas une idée de génie, mais je le fais quand même. On va le mettre là. Bon, bah c'était très la mort. On va tenter de respawn. Je m'attendais vraiment pas à World Panzer IV là. Pourtant, j'aurais dû m'en douter. On va respawn du coup avec l'ASU de nouveau. Une fois que j'ai pensé à mettre des backups. J'ai l'impression qu'ils sont tous en train d'arriver là sur la droite. Alors, un truc aussi qui manque par rapport à l'ASU, c'est qu'il n'a pas une mitrailleuse. Alors que les vrais ASU pouvaient être équipés d'une mitrailleuse. Alors, je pense qu'elle était sur le toit, soyons honnêtes. Mais, elle pouvait être équipée de cette mitrailleuse. Donc, voilà. C'est presque triste qu'elle n'y soit pas. Alors, on me signale un ennemi par là. Donc, j'ai tenté d'aller mettre un tir depuis ici en haut. Et puis, sinon, je ravancerai vers là où se trouvait le Panzer IV. Pour éventuellement aller chercher une revenge. Ouais, 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 il est là. Je l'ai vu. Ah oui, comment ça, je ne l'ai pas spoté, n'importe quoi. Bon. Bon, le 4H là, il est mort. Là, il y a lui, il est mort. Ah, ça, ça dégage. Ah, ça, ça dégage. Ah, le Panzer IV, je peux avoir une revenge là-dessus. Il est mort. Ah, punaise. Ah, j'ai tiré une seconde trop tard. Tant pis. Il y en a encore un là. Si je peux avoir un tir dessus, au moment, il va repasser. Alors, lui, je l'ai vu aussi. C'est quoi, c'est quoi, c'est un Stug ? Tentez d'avoir un tir. Euh... Là, c'est mort. Si je peux dégager le Stug. Qui recule à l'instant où je l'ai dans le viseur, évidemment. C'est peut-être Target Damage. Ok. Ouais, c'est la... C'est la Virbeul. Alors, les Virbeul, c'est ultra dangereux pour vous en tant que petite ASU. Parce que le moindre tir qui vous perce, vous êtes mort. Voilà. Ça, ça dégage. Alors, le 4F2. Le 4F... Oui, oui, Panzer 4F2, oui. J'ai failli me corriger, je ne disais pas de bêtises. Dans cette position-ci, c'est un peu du spawn kill. Il m'a vu. Voilà, il faut reculer. Il m'a vu. J'essaie d'avoir son tir dans la smoke, mais... Ah, il est là. Aïe, 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 il m'a fait le conduit, il m'a fait le tireur. Voilà, bon. Ah bah voilà, il est mort. J'aimerais à présent vous parler d'une petite séquence du Thunder Gear que j'ai fait essayer d'introduire. Cette séquence, je l'ai nommée Artung Panzer. Alors, qu'est-ce que Artung Panzer ? Artung Panzer a pour but d'être une séquence de discussion. Discussion, mais pas que, puisque, en fait, le concept d'Artung Panzer, ce serait de discuter de certains sujets. Alors, un débat sur un problème du jeu, ou quelque chose qu'ils font bien. Par exemple, alors ce ne sera pas le sujet de cet épisode-ci, mais on pourrait par exemple parler du mode PVE, qu'ils tentent d'introduire dans le jeu, on pourrait parler de mise à jour, pourquoi pas, de véhicules, de maps, etc. Je ne vous fais pas tout le détail. Mais Artung Panzer a aussi pour but d'être un... En fait, c'est un peu une séquence fourre-tout, dans le fond. Je m'explique. Pourquoi fourre-tout ? Tout simplement parce qu'on peut aussi y mettre certaines séquences, comme ce que vous allez voir après, c'est-à-dire des bêtisiers, des extraits de Fail and Win sur War Thunder. Pourquoi les mettre là, tout simplement ? Parce que j'ai envie d'essayer. Je n'ai pas envie de faire une séquence comme... Enfin, pas envie. Enricola le fait très bien, par exemple, des Fail and Win War Thunder. Il les fait très très bien, il gère très très bien ça, et je trouve qu'il n'est pas le seul d'Ita en fait aussi, pour la communauté anglophone, ça se fait très très bien. Et du coup, j'ai envie de faire aussi un peu... Parce que moi aussi, quand je joue, j'ai des choses qui se passent, des trucs plus ou moins marrants, des trucs plus ou moins skillés, avec de la chance parfois aussi. Et j'ai ces extraits-là, j'ai ces clips-là, et je ne sais pas quoi en faire. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas le mettre à la fin de ton émission Thunder Gear ? Alors du coup, ça va être un peu, dans cet épisode-ci, la version expérimentale. J'ai testé pas mal de choses dans cet épisode, vous avez vu, j'ai mis des séquences, comme je suis en train de le faire, en vue, en gare, où on discute. J'ai tenté des petites transitions avec de la musique, ce genre de choses. Je tente des choses pour améliorer Thunder Gear. Et donc, pour conclure cet épisode, je vais vous proposer un petit bêtisier de skill et fail, si l'on peut dire comme ça, de ce qui a pu m'arriver en jouant à War Thunder ces quelques derniers temps. Je tiens à vous signaler que, vous le verrez peut-être, mais certains clips sont assez anciens et datent d'avant la mise à jour 2.5, même la mise à jour 2.0 du jeu. Et bien, du coup, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas du coup à me faire vos retours aussi sur cette petite séquence de Hartung Panzer pour voir ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis tout de suite après cette séquence, on se retrouve. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501